Un rendez-vous important, une sortie improvisée et subitement, c'est la cata. Vous réalisez que vos cheveux sont gras, ça nous est tous arrivé, et que vous ne pouvez pas sortir comme ça. Heureusement, une solution de dépannage existe. Vous nous direz dans un instant si vous êtes fan de cette solution ou pas. Ce sont les shampoings secs. Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que c'est efficace ? Qu'est-ce qu'ils contiennent également ? On s'est posé la question avec Léa Benet. Se laver les cheveux le matin avant d'aller travailler, on n'a pas toujours le temps. C'est pour cela que les marques de cosmétiques ont sorti depuis quelques années des gammes de shampoings secs. La promesse de ces produits, des cheveux propres, sans eau, en un coup de spray. Niveau mode d'emploi, difficile de faire plus simple. Vaporiser, laisser agir quelques minutes, brosser pour enlever les résidus, et le tour est joué. C'est vrai que c'est fou, ils sont tout doux, ils sont plus gras. Mais alors, comment ça marche ? Ce sont en fait des produits naturels qui sont à base de poudre d'amidon de riz, de maïs, d'avoine, ou également à base de poudre d'argile. La poudre, en fait, utilisée dans ces produits, la poudre d'amidon qui est utilisée dans ces produits, permet d'absorber l'excédent de sébum sur le cuir chevelu. Pour que le shampoing sec dégraisse bien vos cheveux, il ne faut pas lésiner sur la quantité. Et attention à bien choisir votre produit. Certains sprays bon marché, entre 4 et 8 euros, peuvent laisser des résidus de poudre, même après brossage. Plus haut de gamme, les produits professionnels, eux, coûtent de 15 à 20 euros, mais ne laissent aucune trace. Autre avantage, ils peuvent servir de produits coiffants. Les shampoings secs sont en fait des sprays poudre. Vous l'avez vu qu'ils apportent une composante poudrée sur le cheveu qui va générer du frottement. Avec ce frottement fibre à fibre, on peut travailler le cheveu, lui donner du volume et construire une coiffure. Un produit coiffant facile à utiliser. Avec un coup de brosse, on peut enlever un excédent. Donc c'est un agent de coiffage qui est un no mistake, parce qu'il permet d'enlever l'excédent. Et si on en a mis un petit peu trop, on régule la quantité très facilement. Au contraire d'un agent de coiffage classique, comme un gel ou une mousse, qui sont un petit peu plus délicats à utiliser. Mais alors, ça y est, on peut dire adieu à notre bon vieux shampoing à l'eau ? Non, hors de question. C'est vraiment une solution de dépannage entre deux shampoings normaux qu'on rince à l'eau. Dans la mesure où, justement, il restera toujours un petit peu de poudre avec un peu de sébum au contact du cœur chevelu. Difficile après de tout éliminer avec la brosse. Et donc, on va asphyxier le cœur chevelu. Le cœur chevelu respire mal. On ne peut pas accumuler ces shampoings secs. Le shampoing sec est donc une bonne solution de secours. Les jours où nos cheveux sont un peu trop gras, mais ils ne remplacent en aucun cas un shampoing classique. Alors, Mélanie, tu utilises, toi, les shampoings secs ? Mais oui, alors je les utilise, mais pas du tout pour me nettoyer les cheveux, pour me laver les cheveux. Non, je les utilise pour donner du volume à mes cheveux. Non, mais c'est génial pour la consistance. En fait, la tenue, ça les gaine parce que tout ce qui est à l'intérieur, ça les gaine. Et pour les gens qui ont des cheveux filasses, comme moi, regardez, on a un moment où j'ai une crinière de lionne. Bon, voilà, c'est un petit truc et astuce. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu des... Donc, tu en mets tous les matins ? Non, je n'en mets pas tous les matins, mais quand je suis ici, par exemple, les coiffeurs en mettent. Et c'est vrai que ça donne de la tenue aux cheveux. Donc, c'est un petit plus qui est quand même beaucoup plus agréable que de la laque ou du gel poisseux qui, pour le coup, va cartonner, donner une impression de carton à vos cheveux. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu des médecins britanniques qui ont fait des études qui se sont rendu compte que si on les utilisait tout le temps, tous les jours et vraiment sur la racine, ça pouvait créer de l'alopécie. Alors, vous savez ce que c'est, l'alopécie ? On perd des trous de cheveux, des plaques de cheveux par endroit. Ah oui ? Voilà, donc c'est quand même... Et ça repousse jamais ? Et ça repousse jamais. C'est vrai ? Non, je ne sais pas si ça repousse, si tu arrêtes de réutiliser du... Oui, arrête en utilisant. Il y a toujours la solution des implants, sinon. Ça, c'est une légende, je crois que ça ne marche pas très bien. J'ai une solution moins coûteuse. C'est pas défiant, ça. J'ai une solution moins coûteuse, ce qu'on fait aux Etats-Unis, c'est la tendance du no poo, no shampoo, pas de shampoing. Donc les gens se lavent les cheveux à l'eau. Je ne te lave pas les cheveux. Ah ! Pas de shampoing, tu te laves les cheveux à l'eau. Mais du coup, ils ont les cheveux hyper crâles. Alors, tu ne le fais pas tout le temps, mais en tout cas, ça a le mérite d'être très naturel. D'accord. Cela dit, oui, c'est vrai que mon père me disait tout le temps ça. Non, il ne faut pas trop se laver les cheveux. Ah non, ça c'était... Ça, c'est la tendance du no poo aussi. Le no poo, justement, c'est quand tu utilises peu de shampoing et notamment sans sulfate, comme j'ai l'habitude de vous dire. Mais tu crois à cette solution, toi, le fait de ne pas se laver les cheveux, est-ce que ça peut être plus bénéfique ? Alors, c'est une solution pour moi vraiment d'appoint, comme le reportage l'explique très bien. En revanche... Socialement, ça peut être compliqué. Oui. On en reparlera avec... Non, mais quand t'es célibataire, ça passe bien. Attends, mais vous parlez de quoi ? Là, tu dis de ne pas se laver du tout. Ah, d'accord. Pas l'utilisation de la chambre en sec. Oui, c'est vraiment à l'appréciation de chacun, selon que vous ayez des cheveux plus ou moins gras. Pour certaines personnes, elles vont très bien le supporter. Pour d'autres, ça va être très compliqué. Donc, il n'y a pas vraiment de solution toute faite à cet égard. Testez quand vous pouvez. Et du coup, les shampoings secs, on disait dans le sujet que c'était naturel. Salé ou pas ? Alors, en fait, la personne qui intervenait dans ce reportage-là parlait de poudre d'amidon. Si c'était que de la poudre d'amidon, je serais rassurée. Le problème, c'est que c'est bien loin d'être forcément le cas. Par exemple, dans le shampoing sec, un des plus vendus sur le marché français, on retrouve un sel d'aluminium. Ouh là là là, on l'aime pas lui. C'est le fameux sel d'aluminium qu'on essaie à tout prix d'éliminer de nos déodorants. Eh bien, on le retrouve. Et ça, c'est vraiment très inquiétant puisqu'on sait que ça a des effets de perturbations endocrines. C'est aussi un pro-oxydant. Il y a vraiment... J'avais vu une étude en 2007 d'une université américaine qui l'a démontré. Donc, c'est quand même très inquiétant d'avoir ce type d'ingrédient. Donc, dès que vous voyez aluminium dans un shampoing sec, hop, vous reposez. Oui, mais il n'y a rien pour le remplacer. T'en utilises, toi ? Le shampoing sec. Non, on en a beaucoup parlé, c'est-à-dire. Et ça ne marche que sur les cheveux secs. Ah oui. Shampoing secs, cheveux secs. Parce que shampoing gras, non, cheveux gras, j'allais dire, j'allais dire, le shampoing gras n'existe pas. Le shampoing gras n'existe pas encore. Mais il reste à inventer. Parce que si tu mets du shampoing sec sur du cheveux gras, et sur cheveux mouillés, ça ne marche pas, t'as raison. Mais pas du tout, ça ne dure que quelques heures. Essaye. Toi, tu as le cheveux un peu gras, Thomas. Effectivement, j'ai tendance à regresser. Tout le monde le sait, on le voit. Mais j'ai les poings sèches. Mais j'ai les poings sèches. Tu mets ton shampoing secs là-dessus. Pendant deux heures, c'est parfait. La troisième heure, progressivement la troisième heure, tu vas graisser de partout. Ça va couler, ça dégouler. C'est horrible. Non, non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais non, mais Fabien, c'est un peu le but. Le but, c'est du cashmiser. Mais c'est un cashmiser qui ne marche que quelques heures. De bien se laver les cheveux et de faire partir les impuretés. Parce que finalement, là, on va juste cacher quelque part et on ne va pas les faire partir. Autre point qui est super important sur les poudres. Souvent, certaines poudres, pour être bien fines, sont micronisées. Micronisées, ça veut dire qu'on va les réduire à toute petite taille. Donc, se pose aussi la question des nanoparticules. Donc là, c'est un peu des choses aussi auxquelles il faut faire attention. Donc moi, j'ai deux conseils à cet égard-là. Si vous voulez prendre un shampoing sec du commerce, vraiment vérifiez que c'est que de la poudre de riz. Par exemple, de la poudre d'amidon, etc. Et dès qu'il y a des noms un peu compliqués, hop, je repose. D'accord. Voilà, s'il n'y a pas le nom d'une plante. Et du coup, tu les trouves dans les magasins bio ? Plutôt magasins bio, oui. Je te connais. Où il y a une grande marque en pharmacie qui commence par Docteur et voilà. D'accord. Mais si tu nous dis qu'il n'y a que de la poudre de riz dedans, on ne peut pas en trouver de la poudre de riz et se le mettre soi-même sur la tête ? Exactement, c'était mon deuxième conseil. Tu peux très bien t'offrir toi-même ton propre shampoing sec. Il y a différentes poudres qui font très bien cet office-là, que ce soit de la poudre de riz, ça se trouve relativement facilement sur les magasins spécialisés ou par internet. On peut exactement le mettre. La poudre de jujubier, pardon, ou cidre. Jujubier ? Jujubier, voilà, c'est très intéressant. De l'argile aussi, tout simplement, l'argile que vous avez utilisé pour faire un masque. Tu fais comment ? En fait, tu saupoudres, en fait. Idéalement, tu pourrais prendre, tu sais, tu récupères un récipient à bloche. Oui, ou un récipient à bloche, ou là où tu mets du sel, en fait, je ne trouve pas mes mots. Une salière. Une salière, exactement. Et tu veux saupoudrer. Poivrière, salière, etc. Il est très fort. C'est une salière. Et donc, tu peux saupoudrer sur le choulet. Tu ne peux pas te mettre directement de la maïzena. C'est une super idée. En fait, il faut après que tu passes des coups de brosse, juste parce que ça disparaît. Là, c'est vraiment, tu brosses, tu brosses. Et il y a même des shampoings secs qui ont une couleur un petit peu. Vous pouvez penser, il y a la poudre de Henné aussi et la vente. Donc là aussi, ça peut faire. Ah, Rassoul aussi. Et le Rassoul, bien entendu. D'accord, le Rassoul. Gérard. J'utilise tout ça, évidemment. Gérard, tu es fermé. Non, je n'en utilise pas, mais je me suis posé la question, puisqu'on ne veut en parler. Et je me suis aperçu que le shampoing, c'était tout récent, 1927, M. Schwarzkopf, qui invente... C'est vrai, c'est lui ? Oui, c'est lui qui invente le shampoing. Oui, c'est une marque, parce que c'est un monsieur. Et ensuite, 1931, c'est en France, c'est L'Oréal, qui va lancer de façon industrielle les shampoings. Alors avant, qu'est-ce qu'on faisait ? Dans l'Antiquité, on mettait de la cendre sur les cheveux. Et on retombe... Mais si, on retombe dans ce qu'elles disent. C'est une poudre. Et depuis le XVIIIe siècle, les gens se mettaient des œufs. Et on dit que l'impératrice Sissi d'Autriche, Elisabeth d'Autriche, elle mélangeait des œufs et du rhum. Elle avait une chevelure absolument extraordinaire, très longue, qui était très brillante à cause de cela. Et donc, il a fallu inventer comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait cette révolution dans les années 30. Et donc, ce qui me rassure, c'est de me dire que 100 ans après, on n'a pas encore vraiment trouvé ce qui est mieux. Donc, bravo à la technique des œufs et du rhum, tu crois ou pas ? Ah oui, oui, c'est vraiment très intéressant parce que c'est très riche en nutriments. Et Sissi, en plus, avait des très, très beaux cheveux. Donc, on ne peut que... Prends-y, Gérard. Oui. Merci Alain Doko. Allez, on revient à notre dossier. C'était passionnant, Gérard. Oui, c'était vraiment bien. Oui, j'ai adoré. Parlez des anciens millénaires comme ça. Mais oui, on n'apprend pas un truc. J'aime bien quand tu... Tu vois, on parle du shampoing sec et on arrive à Marie-Antoinette. Mais c'est pas Marie-Antoinette. La pauvre Marie-Antoinette, elle lui a coupé la tête. Et puis, toi, le coiffeur, on parle de... C'est vrai que c'est vrai, elle a le cheveu un peu sec en soi.